Générique Générique Dès l'entrée, le visiteur prend la mesure de l'histoire du basket en France. Bienvenue à la FFBB, la Fédération Française de Basketball, riche d'un siècle d'histoire, avec des champions qui ont marqué le sport français. La Fédération Française compte aujourd'hui 680 000 licenciés, répartis dans plus de 4000 clubs. Le système de formation du basket français est une référence mondiale avec ses pôles espoirs et son pôle France, et grâce à la qualité de cette formation, la France a obtenu deux médailles aux Jeux Olympiques en 2000 pour les hommes et en 2012 pour les dames, ainsi que trois titres européens, 2001 et 2009 pour les dames, 2013 pour les hommes. La Fédération Française, c'est aujourd'hui un budget de 36 millions d'euros. Près de 150 personnes y travaillent, avec comme dans beaucoup de fédérations, une échéance et une perspective, les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est cet horizon 2024 qui détermine les nouvelles actions de Jean-Pierre Sutta, réélu président en 2016. Toute fédération de sport comme la nôtre, on a deux grosses raisons d'être. La première, c'est la préparation des équipes nationales. On est une fédération olympique, donc c'est préparer les Jeux Olympiques et essayer de se qualifier. Et le deuxième, c'est l'animation des territoires. L'animation des territoires au travers d'une pratique, une seule pratique que nous avions à l'époque, c'était le 5 entre 5. Donc ces deux missions et ces deux raisons existent. Elles existent, je pense, pour la plupart des fédérations. Et on a une opportunité que d'autres ne peuvent être pas, c'est le fait que le 3 contre 3 est devenu une discipline olympique. Et ça nous permet effectivement de rebondir et de proposer un nouveau projet. La première compétition internationale de 3-3 a eu lieu aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. En 2017, le 3-3 est devenu un sport olympique. En 3-3, les matchs se jouent sur une moitié de terrain, 11 mètres sur 15, ce qui permet d'installer un terrain parfois au cœur des villes. Les règles de la Fédération internationale, la FIBA, sont les suivantes. La durée d'un match est de 10 minutes, ou le match s'arrête si une équipe atteint les 21 points. Il faut sortir le ballon entre les points, et chaque équipe a 12 secondes pour shooter. Un panier à l'intérieur vaut 1 point, un panier à l'extérieur vaut 2 points. L'activité 3-3, en fait, elle est très récente. Elle s'appuie sur une activité, une discipline qui est très ancienne, ce qu'on appelle le playground, le streetball. Mais la FIBA a réussi à le restructurer totalement. Cette discipline a été refaite et repensée avec des nouvelles règles universelles, avec des compétitions internationales qui n'existaient pas. Donc les JO maintenant. Avec la notion de ranking, qui a été totalement empruntée au tennis. Donc ces 3 éléments-là ont fait que la discipline n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. C'est vraiment un mix entre le basket de rue et le basket 5-5 organisé. C'est vraiment un mix entre tout, et c'est une discipline magnifique à part entière. La puissance des nations sportives est calculée sur le nombre de points des 100 premiers joueurs, en 3-3, hommes et femmes. Donc tous les tournois, qu'ils soient des tournois en équipe de France ou des tournois privés, sur des circuits privés ou le circuit de la FIBA, donnent des points au classement des joueurs et à la nation. Il y a à la fois une dominante collective, celle du basket, et puis un attrait individuel, puisque les joueurs marquent des points au niveau individuel. Et puis un joueur peut jouer, par exemple, le samedi avec son club en championnat, puisqu'on a créé un championnat. Et puis il peut jouer le dimanche avec ses copains d'école dans un tournoi. Et dans les deux compétitions, il va marquer des points pour le classement individuel. Donc ça, c'est très sympa. Crêpes de Voiron, près de Grenoble. Richard Billan et les joueurs français ont ici leurs habitudes. Pour ce début d'année, l'entraîneur de l'équipe de France a réuni un groupe élargi d'une vingtaine de joueurs. Aujourd'hui, majoritairement, ces joueurs ont encore une carrière en 5-5 et consacrent leur été au 3-3, leur nouvelle passion. Il n'y a pas de temps d'arrêt. En fait, ce n'est pas comme en 5-5 où dès qu'on met un panier, on a un petit temps d'attente de 4-5 secondes pour revenir en défense. Là, directement, la transition de défense à attaque se fait instantanément. C'est un vrai sprint durant 10 minutes. Tout le monde sait que quand on va jouer dans le playground du coin, il n'y a pas d'arbitre. Généralement, il y a deux ou trois casseurs du coin qui viennent jouer beaucoup plus dur. Au début, on râle, etc. Quand on vient du 5-5, il faut juste switcher. Là, ce n'est pas 5-5, c'est 3-3. On y va. Il faut combattre. Une fois qu'on a réussi à switcher ça, c'est que du bonheur. C'est le show, ce n'est pas que le sport en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les interactions avec le public, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que le 3-3, j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on joue, il y a de la musique, c'est souvent au milieu urbain, c'est très attractif. Les gens passent, ils s'arrêtent, ils regardent, il y a un tournoi, c'est du 3-3. Et c'est en permanence du show, du show, du show, du show. Donc je passe dans l'aile. Stop ! Ce qui va se passer de temps en temps, c'est que le défenseur de Raph, il y a ici. Tiens, Florian, viens là. Tu vas faire défenseur de Raph comme ça, on va bien. On imagine que le défenseur de Raph ici change, moi si je suis défenseur ici, je change ici. Regardez comment on se trouve dans ces cas-là en taux par rapport au défenseur. Il se retrouve en position avantageuse. S'il s'ouvre au ballon, il est tout seul. Si je vois que les défenseurs switch, moi j'ai vu que mon défenseur switch, je vais peut-être m'éloigner un petit peu pour laisser justement la possibilité à Raph d'avoir la balle, de flasher, d'être tout seul au panier. Ok ? Donc c'est une variante. On ne va pas dire que c'est ça qu'on va faire tout le temps. Mais s'il y a une opportunité parce que les défenseurs switch pensent à le faire. Bien, bien, bien. Joue, 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 joue. Jouez, 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 jouez. Attends, ce n'est pas sorti, Florian. Florian, ce n'est pas sorti. Top. Là, il faut vraiment être très, très rapide, enchaîner vite les actions, avoir un très bon cardio et aussi être très polyvalent et savoir faire beaucoup de choses. Pas uniquement spécifiques. Il faut savoir dribbler, tirer, passer, tout faire. Et ça a besoin d'un cardio très développé parce que c'est très fatigant. Là, ça ne se voit pas trop parce qu'on est sur des phases de jeu très courtes. Mais dès lors où on commence à jouer sur un match normal qui dure 10 minutes ou 21 points, au bout de 7-8 minutes, les joueurs commencent à vraiment fatiguer. On ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme le 5-5, on ne peut pas tricher. On est obligé d'y aller tout le temps à 100%. C'est la reprise, donc on fait attention un peu aux organismes après une journée comme ça. Mais ça fait du bien d'y retourner. C'est intense, ça fait du bien. C'est le premier entraînement. Il y a de la bonne humeur et il y a de l'intensité, donc c'est nickel. Depuis le début du 3-3, la France s'est positionnée comme une grande nation dès les premiers mondiaux en 2012. Médaille d'argent pour les hommes et médaille d'argent pour les femmes également. Les Américains dominent le 5-5, mais pas encore le 3-3. Gagner une médaille d'or au JO n'est donc pas simplement un rêve, mais un vrai objectif pour Richard Billan et ses équipes. Le 3-3 est donc une nouvelle activité qui mobilise la fédération. Dans les autres axes de développement, il y a notamment le vivre ensemble, proposer le basket à tous les publics. On ne fait pas que de la compétition, on ne vient pas d'un sport uniquement pour faire de la compétition. On vient pour partager du temps et avoir un chemin de vie. Et ça, on le traduit au travers de gens qui suivent des jeunes dans la compétition, des seignons à la compétition, c'est les dirigeants, etc. Mais c'est aussi tout simplement de pratiquer pour soi, se faire plaisir, essayer de reprendre un peu l'activité physique, ou derrière, quand on est handicap, de pouvoir être accueilli de façon tout à fait classique et dans nos clubs. Donc c'est cette notion de vivre ensemble qu'on a voulu développer, c'est dans l'ère du temps. On en parle de plus en plus. Et on a voulu à un moment donné le concrétiser. On a créé donc toute une stratégie avec le basket santé, qui va s'adresser aux gens qui veulent revenir faire un peu l'activité physique, le basket inclusif, le basket aussi entreprise, etc. Toute une série de choses qui vont permettre demain à des gens de venir pratiquer et partager avec les gens qui feront de la vraie compétition. Depuis la fin des années 90, cette ouverture à tous les publics est symbolisée par les centres génération basket. Sur tout le territoire, des enfants de 8 à 18 ans peuvent pratiquer le basket pendant leurs vacances scolaires. Depuis 2016, la Fédération propose également du basket santé. La Fédération a repris l'ADN de la création du basket. Parce que quand on crée le basket, les gens sont persuadés que si on a créé un sport, en fait on a créé une activité pour que les gens gardent une activité sportive, une activité physique pendant leur temps, pendant l'hiver, durant leurs études. Quand on prend aujourd'hui le basket santé, sur lequel on travaille beaucoup, sur lequel se développent beaucoup de points, sur le sport santé, on s'aperçoit que la lutte contre la sédentarité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le basket, dès le départ, dans son ADN, a une logique sportive, mais une logique humaine d'insertion. Si on prend l'histoire des l'arglèmes de l'obtrotteur, on est sur l'insertion sur un public qui est différent. On peut prendre toute l'histoire du basket dans le monde entier. On va s'apercevoir qu'à chaque fois, on est à la tête des luttes sociales, sociétales, des luttes humaines, des luttes d'intégration, des luttes sur le fonctionnement, sur la relation humaine. Et le basket a toujours été un lien là-dessus. Donc aujourd'hui, la fédération, dans ce qu'elle développe, elle est dans la continuité de ce qui a été créé dans le basket au départ. Saint-Philbert de Grandlieu, près de Nantes, club de 350 licenciés. C'est un des premiers clubs à avoir proposé du basket santé. Ce programme a été mis en place par la commission médicale de la fédération, puis validé par le ministère des Sports et le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportifs Français. Les éducateurs sont formés par la fédération ou ont reçu un diplôme d'animateur APA, d'activité physique adaptée. Aujourd'hui, on commence par l'échauffement, comme d'habitude. Après un petit travail de course pour montant température, c'est le cas pour Philippe Alain. Ce soir, il encadre une séance avec un public de niveau 2. Les participants ont entre 56 et 73 ans. Dans la classification de la fédération française, le niveau 1 correspond à un public qui a peu de mobilité ou des pathologies parfois lourdes. Au niveau 2, le public est souvent senior. C'est une population mobile, mais qui a besoin de mouvement. Au niveau 3, ce sont davantage des adultes qui recherchent une activité sans compétition. J'ai beaucoup de personnes, quasiment que des personnes qui n'ont jamais fait de basket et qui n'ont pas ou peu de passé sportif. Il n'y a pas de prérequis. Ils viennent avec leurs compétences, leurs capacités du moment, plus ou moins diminuées par rapport aux excellents de la vie ou les pathologies qu'ils peuvent rencontrer. L'idée, c'est essentiellement de retrouver plaisir à se bouger. On utilise le basket. Le côté ludique du basket, comme un prétexte, c'est comme un support pour retrouver ce plaisir de jouer et de se retrouver ensemble. Vous allez vous mettre deux par plo. Il y a un plo, il y aura trois personnes. Une fois que Marcel, par exemple, va me faire la basse, Marcel, lui, va partir enfroiser pour aller derrière ce groupe-là. Ouais, super ! Avant de m'inscrire ici, on m'avait expliqué que ça me ferait du bien parce que j'ai des problèmes d'articulation. Je ne suis pas très, très souple. Et on m'avait dit que ça pourrait m'aider un peu comme des séances de kiné, sauf que c'était du collectif. Il y a des exercices qu'on fait ici toutes les semaines, des échauffements, des étirements, que quand on est tout seul chez soi, on ne le fait pas. Disons que je ne savais pas comment faire avant. Je vais vous inviter à regagner la basse suivante, la colonne où vous devez aller, en accélérant un petit peu le rythme. Toujours dans les limites de vos capacités, chacun son rythme. Ces séances de basket ont un double objectif. Réappropriation du corps pour les participants et créer du lien social avec la pratique collective du basket. C'est quand je suis arrivée ici, parce que moi je suis de Nantes, donc je suis arrivée ici depuis 6 ans. Et c'est de parole en parole, on est venu m'en parler. Tiens, pourquoi tu ne viens pas faire du basket santé ? Ça m'a tout de suite plu. Et j'ai fait connaissance comme ça des personnes qui venaient aussi au sport. Parce que moi je ne connaissais personne, moi aussi. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'on soit bien rendu du début à la fin, et qu'on fasse bien travailler toute cette extension, ce qui nous permet après de faire des manutentions, de jardiner, porter des charges, sans utiliser son dos et se faire mal. J'ai toujours quand même aimé les jeux de ballon, mais quand j'avais 14 ans, et alors à 70 ans, à recommencer ce genre d'exercice, ça fait un petit peu surprenant. Mais vraiment, je me sens bien. Je me sens bien ici. On a vraiment un excellent prof, en plus, qui est très agréable. Et il nous fait travailler beaucoup de choses à la fois, parce qu'il nous fait travailler l'équilibre, il nous fait travailler la mémoire, il nous fait travailler plein de choses. La soirée se poursuit pour Philippe Alain, avec un groupe de niveau 3. Les exercices sont cette fois plus intensifs, les participants ont entre 33 et 55 ans, et comme le groupe précédent, ça bouge, ça joue avec le ballon, dans la bonne humeur, mais sérieusement, ils sont une trentaine, dans ce club de la Loire-Atlantique, à profiter de ces séances de basket santé. Le 3-3, des clubs 3.0 vivent ensemble, et de la performance, bien sûr. Rester un des meilleurs pays formateurs du monde, reste une priorité pour la Fédération française. Tony Parker et Boris Diaud, ce n'est pas des exceptions, c'est des très très belles réussites, mais on sait qu'il y en aura d'autres, il y en a déjà d'autres, il y en aura d'autres demain, ça veut dire qu'on a le terreau, le potentiel, et derrière, le savoir-faire pour former ces jeunes. Et je pense que c'est une très belle réussite, on en est fiers. Voilà, on est fiers, savoir qu'après les Etats-Unis, le deuxième pourvoyeur NBA, c'est la France, bon, même temps, égalité avec le Canada et l'autre, mais c'est ça, c'est-à-dire que ça a été comme ça il y a 5 ans, mais ça sera comme ça dans 5 ans. Voilà, on fait partie de ces pays qui ont ce savoir-faire avec ce terreau qui nous permet de réussir. Cette mission sportive, c'est un incontent sous qui en est le responsable, avec pour objectif de maintenir cette excellence de la formation française et se renouveler en permanence. Au Pôle France, Yvan Mellini, on a un entraîneur pour 6 joueurs ou 6 joueuses. Ça veut dire qu'on est capable de faire de l'individualisation, on est capable d'être très attentif au projet sportif de chacun et de s'adapter à chaque cas, parce qu'un sportif de haut niveau, il faut être en capacité de s'adapter à sa particularité. En plus, nos entraîneurs au Pôle France, Yvan Mellini, sont des gens qui sont régulièrement en compétition internationale jeune, européenne ou mondiale. Ils voient le niveau d'exigence qu'il faut pour réussir à ce niveau-là. Et ça, c'est une expérience qui est exceptionnelle. Lorsqu'on constitue un staff d'équipe de France de jeunes, on prend souvent des gens des régions pour être assistants du coach qui est un coach de l'INSEP. De la même manière que nos coachs voient le niveau d'exigence internationale, ces gens qui sont assistants en équipe de France de jeunes voient également ce niveau-là. Et donc, quand ils reviennent sur le terrain, dans les pôles espoir, ils savent comment ils doivent préparer ou pour quel niveau ils doivent préparer les jeunes. Ce pôle Yvan Mellini, qui porte le nom de l'ancien président de la Fédération française, est situé au cœur de l'INSEP. C'est ici que les meilleurs jeunes français formés dans les pôles espoir viennent poursuivre leur apprentissage avant d'essayer de passer professionnel. C'est à Aracet-Guiéjon qui est la responsabilité de ce pôle France. Les moyens qui sont mis, ça représente déjà 15 personnes à temps plein au niveau de l'encadrement dont je parle, les entraîneurs de basket, les préparateurs physiques, les kinés, sans compter quelque chose qui est important et qui est dans notre structure, c'est les moyens que l'INSEP peut nous mettre à disposition, qui sont matériels, mais qui sont aussi en ressources humaines, par exemple avec le socle médical, où nous avons un médecin qui est attitré au pôle France basket. 25 filles et 25 garçons qui ont entre 16 et 18 ans sont au pôle France chaque saison. Les futurs pensionnaires sont parmi ces jeunes. Ils étaient une centaine de filles et de garçons lors du premier stage de sélection, une cinquantaine lors du deuxième. Aujourd'hui, il ne reste que 20 filles et 20 garçons et la moitié sera ici à l'INSEP l'an prochain. Mesdemoiselles, ce matin est dédié à une partie sur le tour des tests physiques. C'est la volonté de vous voir à 100% de vos moyens actuels sur chaque atelier pour qu'on ait des données les plus fiables possibles. Et qu'on ait une vraie photographie de vous en termes physiques, non seulement pour savoir ce qui est à développer, mais pour aussi savoir ce qui est à rééquilibrer ou à travailler en priorité. D'accord ? Lors de cette semaine de sélection, tous ces jeunes qui ont 14 ou 15 ans passent une batterie de tests, physiques, psychologiques et ici anthropométriques, avec la mesure de l'envergure et de la taille des bras levés. Voilà, coulter tes pieds. Ok, grandis-toi le plus possible. Encore ? Encore 230. 231. On est à 184. À cet âge, même si la croissance n'est pas terminée, il y a déjà des gabarits qui se distinguent. 1,95 m pour la plus grande fille, 2,04 m pour le plus grand garçon. Au bout de la salle, les garçons passent un test de détente. 70 cm de détente sèche pour le meilleur. Les tests physiques se poursuivent. Toutes ces informations sont collectées et viennent alimenter la base de données des entraîneurs. Chaque basketeur est suivi depuis ses débuts dans les pôles espoirs. Si le coach ne dit rien, c'est un espace de création. J'efface et je montre le tir. Ça, c'est une intention de jeu. Je suis capable de venir là, je fixe le tir. La deuxième intention, c'est le débordement. Il faut que je travaille pour bouger mon défenseur devant moi. Je monte le ballon pied droit et je lance le ballon entre les jambes. Ce n'est pas un départ croisé, c'est un départ driblé. Allez, on est exigeant. Go ! L'observation se poursuit ballon en main. La sélection n'est pas simplement basée sur le physique et la technique. Ce sont des prérequis pour le haut niveau. Le reste est moins palpable. C'est l'œil, l'expertise des entraîneurs. C'est mieux, ça, déjà. C'est beaucoup mieux. C'est juste l'équilibre à la fin. Leur capacité à voir chez un espoir, le champion de demain. Le haut niveau va être déterminé par des joueuses qui, des fois, ont moins de qualités techniques ou tactiques, mais par contre, qui sont capables de s'adapter, de rebondir après un échec, de se connaître soi-même, d'avoir une grande connaissance de ce qu'elles sont capables de faire ou pas capables de faire, et d'avoir le juste équilibre entre se servir soi-même et servir l'équipe dans laquelle on évolue. Et c'est ça, les grandes joueuses. En plus, elles ont du talent, bien sûr. Ça, c'est les top joueuses. Mais pour atteindre le haut niveau, déjà, on peut être blindé de qualités techniques ou physiques. Si on n'engage pas les ressources mentales pour comprendre à quoi ça sert, mettre du sens, comprendre à quoi elles vont servir pour soi-même, de ne pas aller dans les zones où on ne maîtrise pas les choses, être capable de sortir de sa zone de confort pour mieux progresser et atteindre d'autres compétences, voilà les qualités d'une joueuse de très haut niveau. L'entraînement se poursuit pour les filles dans la salle Tony Parker, les garçons s'entraînent juste à côté, dans la salle Boris Diot. Deux illustres aînés qui ont marqué l'histoire du Pôle France avec d'autres champions comme Evan Fournier ou Céline Dumerck. La première chose qu'on va observer, c'est l'entraînabilité. Qu'est-ce que c'est l'entraînabilité ? C'est la capacité qu'un jeune a d'écouter la consigne et de retranscrire, de transférer immédiatement sur le terrain. Ce qui, pour un jeune, est difficile. C'est compliqué. Mais on sait qu'une des qualités pour aller vers le haut niveau, c'est de comprendre les choses plus vite que le commun des mortels et d'appliquer à la lettre ce qui est demandé par le coach. Donc cette capacité à être attentif tout le temps et à reproduire dans la rigueur et dans le millimètre près ce qu'on demande. Donc c'est des courses qui n'ont pas l'air importantes mais qui sont fondamentales pour le spacing général. Etan, après son main à main, il va descendre vite en bas. On a Etan qui est short corner, quelle solution tu peux me donner ? Le backdoor. Donc soit je joue le backdoor avec Félix, soit je joue la passe avec Etan et c'est Etan qui termine. On a deux solutions de tir. Démonstration, là, les trois ? Regarde, les quatre ? Les gars, Belmène ! Remonte, Félix ! Remonte ! La attaque à l'opposé. Enchaut top. Retend ! Le Pôle France en lui-même, c'est une maison. Tony Parker, Evan Fournier, Boris Diot, tous ces garçons qui sont passés par là, qui ont été nos ambassadeurs en NBA, c'est quelque chose de fantastique. Je suis très fier de cette maison et puis surtout aussi de l'encadrement qui est là. C'est des gens qui arrivent le matin, qui repartent le soir, et ça c'est de septembre à juin. Sans compter qu'après il faut qu'ils partent avec les équipes nationales. Donc voilà, c'est des gens qui ne comptent pas leur temps et qui sont là fondamentalement convaincus de ce qu'ils font et des choses qui me plaisent bien, comme la curiosité, comme les émotions aussi qu'on peut dégager quand il y a des bons ou des mauvais moments. Pour tous ces jeunes, la séance se termine par un rêve éveillé. Sous leurs yeux, débute l'entraînement de leurs aînés, les pensionnaires du Pôle France. Majoritairement, ces joueurs issus du Pôle France deviendront professionnels. Et les meilleurs d'entre eux formeront l'équipe de France de demain. La séance se termine par un rêve. La séance se termine par un rêve. La séance se termine par un rêve. Le jour ont moins d'őlumine par un rêve. La séance se termine par un rêve. Alors tu dois, c'est bon et du temps. Tout d'ירt, c'est bon et au moins à droite. L'un des souffères selon vous contre les moi.